Corentin est urbaniste. Il veut dessiner un plan à l'échelle d'un pâté de maison de sa ville. Le pâté de maison est un carré dont les côtés mesurent 100 mètres. L'unité sur le quadrillage est la longueur du côté d'un des carreaux noté U. L'unité sur le quadrillage est la longueur du côté d'un des carreaux noté U. Donc on dit que on a cette grille qui est formée de petits carreaux et chaque côté de chaque petit carreau s'appelle U. C'est l'unité de mesure. Sur le quadrillage, dessinez le plan à l'échelle de ce pâté de maison en choisissant comme rapport une unité pour 5 mètres. Ça, c'est ce qu'on lit ici. Une unité, ça représente 5 mètres. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est déplacer les points ici de la figure carré pour avoir un carré dont le côté représentera 100 mètres. Alors pour faire ça, il faut utiliser cette indication-là. Une unité, c'est 5 mètres. Donc un carreau, c'est 5 mètres. Enfin, chaque côté de chaque carreau mesure 5 mètres. Alors bon, le tout, c'est de trouver de combien je vais avoir besoin de carreaux pour atteindre les 100 mètres qui sont là. Alors là, ce qui est écrit en bleu, je peux déplacer les sommets. Ce qui est écrit en bleu, c'est le nombre de carreaux. Alors ici, si j'ai 8 carreaux, ce qui est écrit ici, cette longueur-là vaut 8 carreaux, en fait, dans la réalité, ça va représenter quelque chose qui fait 8 x 5, c'est-à-dire 40 mètres. 8 x 5 mètres, puisque chaque carreau vaut 5 mètres. Donc là, puisque j'ai 8 carreaux, en tout, j'ai 40 mètres. Alors voilà, combien de carreaux il faut que je prenne pour avoir 100 mètres ? Eh bien, il faut que j'en prenne 20, puisque 20 x 5, 20 x 5, ça fait 100 mètres. Donc, il faut que j'arrive à faire un carré de 20 carreaux. Alors, je vais le faire comme ça. Je vais me déplacer, je pense qu'il faut que ce soit assez grand. Alors voilà, là, j'ai 20 carreaux en largeur. Je vais déplacer ce sommet-là, voilà. Là, j'ai 20 carreaux en hauteur aussi. Voilà. Alors là, j'ai représenté, j'ai fait un carré de côté 20 petits carreaux. Et chaque petit carreau vaut 5 mètres. Donc là, j'ai effectivement des côtés qui font, dans la réalité, qui représentent dans la réalité, un carré de côté 100 mètres, puisque j'ai 20 x 5 mètres. On va voir si c'est bon. Voilà. Alors, on en refait encore un. Manon a été envoyé en mission secrète pour récupérer des documents qui ont été volés au musée de Vincennes. C'est une mission importante. Les voleurs gardent les documents volés dans un manoir situé à l'extérieur de la ville. Le rez-de-chaussée de ce manoir a la forme d'un rectangle dont les dimensions sont 60 mètres et 30 mètres. Pour aider Manon dans sa mission, il faut dessiner sur le quadrillage un plan à l'échelle du rez-de-chaussée de ce manoir. Alors là, c'est comme tout à l'heure, il faut qu'on arrive à déplacer les sommets de ce carré pour obtenir un plan à l'échelle du manoir. Donc, pour obtenir un rectangle qui va représenter dans la réalité un rectangle de 60 mètres et 30 mètres. Alors là, ce qui est important, c'est cette échelle qui est là. Il nous dit que 3 carreaux, ça vaut 18 mètres. Donc, un carreau, c'est un tiers de 18 mètres, c'est-à-dire 6 mètres. Un carreau, c'est 6 mètres. Alors là, ici, quand je prends 6 carreaux, cette longueur-là, en fait, vaut 6 fois 6 mètres, 36 mètres. On va déjà s'occuper de celle-là. Il nous faut cette dimension-là de 60 mètres. Je sais qu'un carreau vaut 6 mètres. Donc, pour avoir 60 mètres, il faut que je prenne 10 carreaux. Je vais faire comme ça. Voilà, là, j'ai 10 carreaux. Et puis, pour l'autre dimension, 30 mètres, tout simplement, c'est la moitié de 60 mètres. Donc, si j'ai dû prendre 10 carreaux pour représenter 60 mètres, je vais devoir en prendre 5 pour représenter la moitié, c'est-à-dire 30 mètres. Alors, voilà, je fais ce rectangle-là. Donc, je vais vérifier. Ici, j'ai bien 10 fois 6. Un petit carreau, c'est 6 mètres. Donc là, cette longueur-là, c'est 10 petits carreaux, donc elle représente 10 fois 6 mètres. Et cette longueur-là, elle représente 5 fois 6 mètres. 5 fois 6 mètres, ça fait 30 mètres. Donc, on a bien, finalement, un rectangle qui va représenter un rectangle de 60 mètres sur 30 mètres. On va vérifier. Et voilà ! Merci. 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 Merci.